Générique Les titres, le PDG de Bernard Tapie Finance placé en détention provisoire dans le cadre de l'affaire Testu, après avoir été mis en examen pour faux et usage de faux et abus de biens sociaux. Les inondations dans le midi, nouvelle avis d'alerte lancée par Météo France. L'Allemagne confrontée à son tour au scandale du sang contaminé par le sida. « Mode et chansons » en fin de journal. Nous retrouverons en effet Jean-Paul Gauthier et Alain Souchon. Madame, Monsieur, bonsoir. Les nuages noirs s'accumulent décidément au-dessus de la tête de Bernard Tapie. L'un de ses plus proches collaborateurs, Elie Félouse, le PDG de Bernard Tapie Finance et de l'entreprise Testu, a en effet été placé aujourd'hui en détention provisoire. Rappel de cette ténébreuse affaire avec nos correspondants permanents, Benoît Gadret, Gilles Balbastre. Tout est clair dans Testu ? Vous savez, c'est comme dans toutes les entreprises, ce n'est ni pire ni meilleur. Mais il n'y a rien de répréhensible. Ça, vous pouvez être certain. Rien de répréhensible, c'est ce qu'a affirmé il y a trois semaines Elie Félouse. Il n'a semble-t-il pas convaincu le juge d'instruction, car ce soir, l'homme de confiance de Bernard Tapie est en prison, incarcéré dans une cellule de la nouvelle maison d'arrêt de Saint-Omer. L'ex-PDG de Testu, il a démissionné samedi, a été entendu aujourd'hui pendant cinq heures par le juge Persine, qui lui a signifié sa mise en examen pour faux usage de faux et abus de biens sociaux. Le magistrat a également entendu un avocat du groupe Tapie, Maître Gachet, qui lui aussi a été mis en examen et écroué à la maison d'arrêt de Béthune. Que reproche la justice à ces deux hommes ? D'avoir sur fond d'un faux procès-verbal, dont voici une copie, organiser la cession d'une filiale de Testu, très vous, au profit d'une société qui appartient personnellement à Bernard Tapie. Cession dans des conditions très avantageuses, trop avantageuses pour la justice, qui considère qu'il y a là un abus de biens sociaux. Ce nouvel épisode judiciaire tombe au plus mal pour le groupe Tapie, puisque jeudi, la justice commerciale, cette fois, doit se prononcer sur le plan de redressement qu'il propose pour Testu. Il est clair ce soir qu'après l'incarcération de son plus proche collaborateur, l'étau se resserre autour de Bernard Tapie. Les juges de Béthune viennent de demander la levée de son immunité parlementaire. Le dossier est ce soir entre les mains du procureur général de Douai, qui peut le transmettre ou non au président de l'Assemblée nationale. Je vous propose d'entendre maintenant tout de suite de la réaction de l'avocat du groupe Bernard Tapie Finance. Cette mesure intervient six mois après la saisine du juge d'instruction, délai pendant lequel M. Elie Félouze n'a jamais été entendu par le magistrat instructeur, et qu'elle touche un homme de 58 ans au passé irréprochable qui clame son innocence avec force et dont l'honnêteté et la fidélité au service de Testu ne peuvent être mis en doute par quiconque. En conséquence, appel de cette décision a été immédiatement relevé devant la chambre d'accusation de Douai. Invité hier midi de l'heure de vérité sur France 2, Bernard Tapie avait proclamé sa totale tranquillité d'esprit dans cette affaire Testu. L'occasion également pour l'homme d'affaires de prendre vigoureusement la défense du PDG de Bernard Tapie Finance, placé, je vous le rappelle, en détention provisoire depuis cet après-midi. C'est un homme d'une rigueur intellectuelle totale que je ne peux pas soupçonner d'avoir fait un acte délictuel en sa faveur. Une faute administrative, comptable, financière, je ne sais pas quoi, pourquoi pas, mais en tout cas jamais un acte qui soit de nature à être malhonnête. A noter toujours au chapitre des affaires que le parquet de Paris vient de faire appel du jugement rendu récemment dans l'affaire Péchiné. Un appel qui vise tous les prévenus, notamment Alain Boublil, qui avait été relaxé. Les caprices du ciel, la décrue du Rhône se confirme depuis quelques heures, mais de nouvelles pluies à caractère orageux sont prévues sur le Languedoc, la Provence et la vallée du Rhône. Météo France a lancé un nouvel avis d'alerte. Tout de suite des précisions avec Isabelle Martinet. Effectivement, nouvel avis d'alerte valable jusqu'à mercredi et qui concerne l'Hérault, le Gard, la Lozère, la Saône-et-Loire, ainsi que les régions Franche-Comté, Rhône-Alpes, Provence, Alpes, Côte d'Azur et Corse. Ce soir déjà, les pluies orageuses commencent à se manifester sur le Languedoc, le sud de la vallée du Rhône et la Provence. Dans la nuit, elles vont gagner la Franche-Comté, puis se décaler vers les Alpes, l'extrême sud-est, la Côte d'Azur et la Corse, qu'elles devraient affecter demain avec des rafales de vent à 90 km à l'heure dans la vallée du Rhône et de la Saône. On attend sur ces régions un cumul de précipitations de l'ordre de 100 à 150 litres d'eau par mètre carré. C'est un phénomène météo qui en soi n'a rien d'exceptionnel, mais qui pourrait bien aggraver une situation déjà critique dans ces départements fortement touchés par l'épisode pluvieux précédent. Merci Isabelle. Météo complète juste après ce journal. Même si elle ne présente pas un caractère exceptionnel, ces nouvelles pluies risquent fort de provoquer des dégâts supplémentaires dans les régions déjà inondées. Reportage dans le Vaucluse avec nos envoyés spéciaux Agnès Varamion, Jean-François Giorgetti. Profiter de la décrue pour aller chez soi, guidée par deux pompiers en éclaireur, les secours aujourd'hui n'ont pas cessé leur navette. Chef, chef, laisse-nous là parce qu'il y a des trous là. C'est bon. Les lendemains, la nuit qui s'annonce orageuse, Jacques Gavier, l'un des 300 habitants du village, y pense à peine. Ça verra bien, vous savez. Il ne faut pas se soucier maintenant. Moi, ce qui compte, c'est que la famille, les enfants, qui n'ont pas de sinistrés, de morts, de blessés, bon, maintenant, c'est matériel, ce n'est pas grave. L'eau passe toujours. Ici, trois maisons seulement n'ont pas été inondées. La consigne pour les habitants, aller passer la nuit ailleurs. Ce qui est important, c'est de recommander la prudence aux gens. Il ne faut pas les affoler parce qu'on n'est pas certain qu'il y ait une crue importante, qu'il y ait vraiment danger. Mais c'est demander aux gens qui ne sont pas chez eux de ne pas vouloir à tout prix regagner leur habitation. 200 pompiers de la sécurité civile en renfort dans le secteur, tous les PC en alerte, mais avec une digue qui a lâché près du Rhône. C'est l'inquiétude. Il y a lieu d'être inquiet. Puis alors, je crois qu'il pleut aussi là sur l'Ardèche et nous sommes là situés au confluent de l'Ardèche et du Rhône. Et alors, si en plus l'Ardèche donnait, je ne sais pas ce qui arriverait. L'alarme météo est sur tout le sud-est. Impossible de prévoir où l'orage sera le plus fort. Alors, à la mode du Rhône, ce soir, les habitants guetteront le ciel. Alors que l'on fête le centenaire de la disparition de Mac Mahon, c'est peut-être l'occasion de rappeler aux Lyonnais la citation célèbre de l'illustre maréchal Que d'eau, que d'eau, alliant en effet la barge vagabonde qui s'était encastrée sous le pont Wilson a enfin pu être déplacée. Mais elle continue de poser de sérieux problèmes aux techniciens concernés. Nouvel épisode de ce feuilleton avec ce commentaire complètement barge signé Anne Mourgue. Immobile, la barge ne présente plus ce soir aucun danger. Les sauveteurs l'ont juste gonflée à l'air comprimé pour l'empêcher de couler. Échouée, loin du pont où pendant trois jours elle s'était encastrée, menaçant de le faire écrouler. Pendant trois jours, les sauveteurs avaient tout tenté pour la faire bouger. En vain, elle n'a cédé que devant les caprices du Rhône. 20h hier soir, brutalement, le niveau de l'eau baisse. La barge s'incline, risque de chavirer, de détruire le pont. Les techniciens l'ont alors treuillée et doucement, sans résistance, elle s'est déplacée de quelques mètres pour gagner la rive du Rhône et s'y mobiliser. Demain, tirée par des bateaux, elle devrait partir, loin de là, si les pluies prévues cette nuit ne font pas remonter le niveau du fleuve. Il flotte, mais il ne sombre pas. La devise de Paris pourrait être attribuée à Andréas Papandréou. Donné pour mort politiquement il y a quatre ans, après avoir été obligé de démissionner sur fond de scandale et de pot de vin, Le chef des services des socialistes grecs a en effet effectué hier un retour tout à fait remarquable en remportant brillamment les élections législatives. Commentaire Olivier Lerner. Andréas Papandréou a gagné au la main, mais il n'a plus la santé nécessaire pour joindre la parole au geste depuis son fameux balcon. Le vieux dinosaure grec de gauche revient au pouvoir aujourd'hui, mais pour combien de temps ? Âgé de 74 ans, il est très affaibli depuis un triple pontage coronarien qui date de 88 et ne semble pas en mesure de travailler plus de 2 à 3 heures par jour. La rue a pourtant fêté l'événement comme il se doit. Aphrodite et Dioniso, c'était de la partie la nuit dernière. Avec 170 sièges sur les 300 que compte le Parlement, Papandréou aura les mains libres pour gouverner seul. Le grand perdant c'est lui, Constantin Mitsotakis, l'ancien premier ministre à la tête du parti conservateur, reconnaît sa défaite, abandonne la politique et assume les conséquences d'un plan de rigueur économique mal ficelé, rejeté en bloc par le peuple grec. Un peuple à la mémoire un peu courte qui a tout pardonné à Papandréou, éclavoussé pourtant par plusieurs affaires qui vont de l'amour fou à l'argent sale. Mais c'est l'heure de la Renaissance, c'est une résurrection, on efface tout, on prend les mêmes et on recommence. Réaction légèrement teintée d'amertume d'Alain Juppé ce matin au micro d'Europe numéro 1. Le peuple grec fait ce que bon lui semble, cela dit, c'est une nouvelle fois l'illustration de ce que les peuples ont la mémoire courte. Le conseil central de l'OLP, en quelque sorte le Parlement des Palestiniens, est réuni depuis hier soir à Tunis pour ratifier ou non l'accord avec Israël signé officiellement à Washington le 13 septembre. Cette réunion qualifiée de décisive par Yasser Arafat est bien évidemment entourée d'exceptionnelles mesures de sécurité. Reportage de nos envoyés spéciaux, Fiprochot, Jean Cornu. Jamais la petite école baptisée Jérusalem dans la zone industrielle de Tunis n'avait vu autant de forces de sécurité. On craignait plus un attentat organisé par des Palestiniens opposés à la politique d'Arafat que par des Israéliens. A tel point que le chef de l'OLP a changé constamment les horaires de la réunion. Le ménage qu'il a dû faire dans ses services de sécurité n'est pas fait pour le rassurer et les rumeurs de complots contre sa vie enveniment les débats. Je n'écoute jamais les rumeurs. Naturellement, c'est une période d'instabilité pour nous et je pense qu'il est nécessaire d'avoir une attitude digne et raisonnable au cours de ce Conseil central et de défendre également notre intérêt national. Arafat doit également affronter une forte opposition à l'accord d'autonomie. Il a même refusé l'entrée du Conseil central à des hommes comme Hani El Hassan qui s'est rallié aux positions syriennes. L'arrivée à Tunis du vice-ministre israélien des affaires étrangères Yossi Beilin pour des négociations sur le problème des réfugiés palestiniens avec un impressionnant déploiement de forces de police israéliennes et tunisiennes ajoute à la confusion. Pour Beilin, un attentat contre Arafat ne changera pas le cours de l'histoire. On ne signe pas un accord avec une personne mais avec un peuple. Les accords sont plus forts que ceux qui les signent. L'ouverture au caire des premières négociations officielles entre israéliens et palestiniens sur la mise en place de l'accord d'autonomie devrait obliger les délégués à se prononcer dès cette nuit sur cet accord qui doit normalement être approuvé. En Russie, nouveau décret de Boris Helsin qui est parti au Japon. Aujourd'hui, les élections aux deux chambres seront finalement organisées simultanément le 12 décembre. Selon un sondage au téléphone publié par un hebdomadaire américain, 62% des moscovites approuvent l'opération militaire menée lundi dernier contre les insurgés du Parlement. A noter que 19 000 personnes ont été interpellées depuis l'instauration du couvre-feu il y a maintenant une semaine. Après ce choc, l'opposition tente de relever la tête et certains commencent à parler. Marcel Tria et Jean-François Bernigaud en exclusivité pour France 2 ont pu recueillir certains témoignages d'opposants qui se trouvaient précisément à l'intérieur de la Maison Blanche. Seule sa main trahit son émotion. Il était là lundi dernier lorsque la caméra de France 2 a enregistré la dernière déclaration du général Rutskoï et de Rusland Kaspoulatov. Et Sergei Babourine, l'un des leaders du Parlement, se souvient des moments dramatiques qu'il a vécu juste après. Ensuite, Kaspoulatov est descendu dans la salle des conférences et il a prononcé un petit discours pour s'excuser des erreurs qu'il avait commises devant les députés, devant ses collègues. Alors j'ai pris la parole juste après Kaspoulatov, et c'est sur ma proposition qu'on a adopté un texte disant que nous sortions vaincus, mais que nous sortions la tête haute, avec fierté. Puis les femmes et les personnes âgées sortent les premières du bâtiment, suivies par les défenseurs armés de la Maison Blanche. Et enfin par les députés, qui sont conduits dans une cour intérieure. Ils m'ont placé devant un mur, et pendant un certain temps, ils hésitaient. Fallait-il me fusiller sur place ou m'emmener dans un lieu plus calme ? Mais pendant qu'on se disputait pour savoir où il fallait me fusiller, il s'est trouvé quelqu'un pour décider que c'était peut-être un peu prématuré. Conduit en bus à la police criminelle, Babourine sera finalement relâchée après 24 heures de détention, faute de preuve de sa participation aux décisions. Sergeï Babourine va maintenant se lancer dans la campagne électorale, mais il craint que le désespoir pousse certains de ses compagnons à choisir l'action violente. En Algérie, 13 intégristes musulmans condamnés à mort au début de cette année ont été exécutés aujourd'hui. A Oslo, le directeur de la maison d'édition qui a publié la traduction norvégienne des versets sataniques de Salman Rushdie, cet homme a été grièvement blessé par balles ce matin. Jérôme Bonny. William Nigard, l'éditeur norvégien de Salman Rushdie, ne cachait pas son identité. Sans doute se sentait-il en relative sécurité dans sa villa d'Oslo. Pourtant, ce matin, c'est ici même qu'il est blessé de trois balles, dont une dans le dos. A l'hôpital, les médecins jugent son état grave, mais stationnaire. Il y a un peu plus d'un an, en présentant l'édition norvégienne des versets sataniques, William Nigard savait qu'il défiait la fatwa iranienne, condamnant à mort Salman Rushdie et ses éditeurs. Déjà, les traducteurs italiens et japonais du roman avaient été victimes d'attentats au couteau. Il y a quelques jours encore, Salman Rushdie était tout sourire en recevant un prix littéraire à Londres. Aujourd'hui, il est effondré. Il pense que dans cet attentat, c'est aussi lui qui est visé. Quelques mois après la France, c'est au tour de l'Allemagne d'être touché par le scandale du sang contaminé par le sida. Une affaire compliquée du fait qu'en Allemagne, le commerce du sang est commercialisé. Commentaire de notre correspondant permanent à Berlin, Pascal Guimier. Des produits sanguins non stérilisés, des lots importés infectés, au moins 1800 hémophiles allemands contaminés par le sida, 400 d'entre eux en sont morts. Constat, l'Allemagne a attendu 3 ans, fin 1985, avant d'imposer des tests de dépistage obligatoire pour les donneurs de sang. Question, comment expliquer les 373 nouveaux cas de contamination recensés entre 86 et 93, alors que le sang aurait dû être irréprochable ? Plutôt que de répondre sur le fond, le ministre fédéral de la Santé fait le ménage. Sanctions administratives, deux hauts fonctionnaires de l'Office fédéral de la Santé Limogé. Conférence de presse, le ministre déclare que ses subordonnés lui ont caché la vérité. Il affirme même avoir appris le scandale en lisant les journaux. Faux, répond le docteur Meubius, directeur d'un institut de recherche médicale indépendant. Nous l'avions rencontré il y a quelques mois. Il nous parlait de ces lettres, adressées aux plus hautes autorités de l'État, pour tirer la sonnette d'alarme et dénoncer la collusion entre le ministère et les grands laboratoires pharmaceutiques. Chiffre d'affaires estimé de la collecte du sang en Allemagne, entre 6 et 11 milliards de francs par an. Un rappel historique, où le tragique se mêle aux sordides, c'était en 1988, les laboratoires marchandaient la conscience des hémophiles contaminés, pris de leur silence, 250 000 francs par personne. Mais aujourd'hui, ceux qui vivent encore relèvent la tête, réclament justice et indemnisation, 3,5 millions de francs par malade. Une histoire de gros sous qui ne doit pourtant pas cacher l'essentiel. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que l'affaire du sang contaminé fait enfin la une des journaux, alors que l'affaire a été longtemps cachée au grand public. Par qui ? Pourquoi ? Au nom de quels intérêts ? Le ministre de la Santé va diligenter une enquête approfondie, mais il y a fort à parier qu'elle ne répondra pas à ces questions. En France, toujours beaucoup de remous à propos de la campagne de publicité provocatrice lancée par le fabricant italien de prêt-à-porter, Benetton, autour d'un tampon indiquant la séropositivité. L'agence française de lutte contre le sida réclame le million de francs symbolique, jugement le 10 novembre. A noter également l'initiative contre-publicitaire d'un malade du sida en phase terminale. Patricia Charnolet. C'est cette récente publicité de Benetton, représentant des morceaux de corps, avec la mention tatouée, HIV positive, qui a provoqué le message, le cri d'un homme de 30 ans, malade du sida en phase terminale. Olivier Benard-Rousseau a voulu dire sa colère dans cette page achetée au journal Libération, pendant l'agonie, la vente continue. Quand j'ai vu la publicité dans le métro, j'ai eu d'abord un grand choc, et je me suis dit que dans cette publicité, M. Benetton n'avait pas pensé à quelque chose ou à quelqu'un, c'est qu'elle serait vue par des malades, qui souffrent, qui ont mal physiquement, et qui pouvaient être choqués, enfin, qui pouvaient souffrir également moralement. C'était peut-être pas la peine de rajouter ça en plus. Il y a aussi d'autres choses qui m'ont décidé, c'est que fabriquer une image avec un tampon, qu'on a colle sur des morceaux de chair, comme à l'étal de boucher, c'est intolérable. Le tampon, ça rappelle pas mal de choses, il y a peu de gens qui l'ont proposé, et en général, c'est pas des gens que j'aime. Et puis c'est de la publicité, je ne comprends pas qu'on fasse de la vente sur le calvaire des malades. Moi, je regarde de face, le tampon n'est pas sur mon visage, il y a mon nom, c'est pas des bouts de chair comme ça, c'est en quelque sorte mon petit pub Benetton. Olivier, aidé par sa famille, a acheté cette page au journal Libération, 80 000 francs. Le prix Nobel de médecine récompense cette année deux chercheurs travaillant aux Etats-Unis, le britannique Richard Roberts et l'américain Philip Sharp, auteurs tous deux d'une découverte tout à fait déterminante pour la connaissance de l'hérédité et donc des maladies qui en découlent. Précision tout de suite avec Jean-Daniel Flezakier et Jean-François Affront. Lui, c'est le professeur Roberts. Il n'a pas l'heure plus heureux que cela. Lui, c'est le professeur Sharp et il exulte. Il faut dire qu'avec Roberts, ils sont les lauréats 1993 du prix Nobel de médecine. Lauréats pour des travaux publiés en 1977 et qui permettent de comprendre l'évolution de la vie. Il faut dire que quand vous êtes une bactérie, la vie est simple, votre programme de fonctionnement est réduit, il est inscrit sur l'ADN, vos gènes s'emboîtent les uns dans les autres comme des petites briquettes et la vie coule tranquillement. Mais quand vous êtes un virus, un dinosaure ou bien un être humain, les choses sont beaucoup plus compliquées car votre organisme doit faire face à des milliards de réactions chaque jour et le programme de fonctionnement est inscrit sur l'ADN. Ce sont des gènes, là encore, mais des gènes qui doivent pouvoir se réorienter, s'insérer, être déplacés. Il faut pour cela des rotules, des rotules que l'on appelle des introns. La nature avait tout prévu. Philips, Sharp et Roberts les ont découverts. Cela permet aux gènes de se déplacer en fonction des besoins et des périodes de la vie. C'est un système pratique. Encore fallait-il y penser. Oui, mais voilà, bonne dame nature a parfois des faiblesses. Et il arrive que des gènes viennent se surajouter entre deux introns, ce qui conduit à des maladies comme certaines formes de leucémie ou encore des anomalies qui touchent l'hémoglobine contenue dans le globule rouge. Ah, une petite précision. Le champagne est français. Français comme Pierre Chambon et son équipe de l'université de Strasbourg qui avaient en 1977 réalisé les mêmes études et publié les mêmes travaux que l'anglais et l'américain, mais que les Suédois ont bizarrement oublié de récompenser cette fois-ci. Voilà. Et une fois n'est pas coutume, là où il y a du gêne, il y a du plaisir. Rappelons en effet que ce prix Nobel, en plus de la notoriété mondiale, est assorti d'une bourse d'environ 5 millions de francs. Ces deux chercheurs vont donc pouvoir venir faire leur course en France où les prix à la consommation ont tout de même augmenté de 0,4 % en septembre selon l'indice provisoire calculé par l'INSEE. Au ministère de l'économie, on ne voit pas de signe de résurgence de l'inflation et l'on souligne qu'avec 2,3 % de glissement annuel, la tendance d'évolution des prix reste toujours très modérée en France, en tout cas nettement plus que chez nos principaux partenaires européens. Mouvement de grève demain dans l'ensemble du secteur public avec, je vous le rappelle, des arrêts de travail prévus à la Poste, à EDF-GDF, à Air France où seule la moitié des vols moyens courriers devraient être assurés. Grève également à la RATP et surtout à la SNCF où un train sur trois seulement devrait circuler demain mardi. Toutes précisions utiles sur votre Minitel 3615 code France 2. Suspense dans le microcosme. François Mitterrand va-t-il décorer Édouard Balladur de la Grande Croix de l'Ordre du Mérite ? Cette tradition a été instaurée par Valéry Giscard d'Estaing au bout de six mois de fonction de présence à Matignon. Le président épingle son Premier ministre, enfin, disons, son revers. Édouard Balladur est à Matignon depuis le 29 mars. En principe donc, le compte est bon. Nathalie Saint-Cricq. Le contenu de cette mallette revient aujourd'hui de droit à Édouard Balladur. L'étoile à six branches émaillée de bleu surmontée d'une bélière formée de fleurs de chêne entrecroisées. Les textes sont précis, le Premier ministre reçoit sa croix des mains du Président. Chaque Premier ministre de François Mitterrand a porté la sienne. C'est l'usage. Après six mois, donc, c'est automatique. François Mitterrand a décoré les Premiers ministres plus ou moins chers à son cœur. Et si en 1986, il n'a pas été obligé d'honorer Jacques Chirac, c'est que ce dernier l'avait déjà été par Giscard en 1974. Mais cette fois-ci, François Mitterrand devra décorer lui-même Édouard Balladur. Faire un petit compliment, la tradition veut que l'on rende hommage au gouvernement et à son chef du moment, un peu dans ce style. Je pense que ce gouvernement travaille bien. Il ne travaillerait pas bien s'il n'était conduit comme il convient. Délicat donc à transposer en pleine cohabitation, même si cette dernière est qualifiée de courtoise. Pour l'instant, on est dans les délais. L'usage voudrait que l'on décore Édouard Balladur en octobre. Mais on répond à l'Elysée, comme à Matignon, que la date des festivités n'est pas encore fixée. Si l'on en croit le tout dernier baromètre, c'est ça publié ce matin par le Parisien. Édouard Balladur connaît une suite spectaculaire de 10 points en un mois. Vest ce qui affecte d'ailleurs la quasi-totalité des responsables politiques français. Cela dit, le Premier ministre conserve un capital de confiance tout à fait impressionnant, 54% qui le laisse largement en tête des présidentiables. Un mot de Formule 1. La saison prochaine, les deux pilotes de l'écurie britannique Williams seront le britannique Damod Hill, déjà en course, et le brésilien Ayrton Senna. Commentaire Laurent-Frédéric Bollet. Au départ, étaient des noms prestigieux sur des papiers dans le désordre. Mais entre géants de l'automobile ont fini toujours par s'entendre. Le français Peugeot et l'anglais McLaren se sont donc unis pour le bonheur de la Formule 1. Un mariage prévu pour 4 ans. Un partenariat exclusif pour un moteur V10 qui a attisé bien des convoitises mais qui visait avant tout l'efficacité sportive et commerciale. On vous accusera toujours peut-être un peu d'avoir vendu votre âme aux anglais ou aux français. Qu'est-ce que vous pouvez répondre alors à ça ? Je vais répondre d'une manière tout à fait simple. Le choix a été fait vraiment sur le plan de la performance et malheureusement en France on n'a pas encore une équipe du niveau de McLaren donc c'est tout cela un peu moins. Pas d'état d'âme chez Peugeot on vit en Formule 1 pour viser le titre d'ici 3 ans. Une McLaren Peugeot sera sans doute confiée aux Finlandais Akinen. Pour l'autre pilote il faut encore attendre mais les débuts seront difficiles. On ne cherchera pas d'excuses si on ne gagne pas tout de suite. Il faudra se rôder ce sera sans doute la raison mais pas l'excuse de nos performances je le répète. J'espère et déjà j'anticipe nos victoires. Il y en aura. La question est de savoir quand. Un hasard bien programmé a voulu qu'au même moment on apprenne chez Williams-Reno l'engagement d'Erton Senna et d'Amon Hill. Frank Williams remplace donc Alain Prost par son rival brésilien c'est logique. Cela promet surtout une belle bataille entre les deux écuries anglo-française pour 94 Renault Peugeot même combat. Le dicton du jour à la Saint-Firmin célébrons les petites mains les petites mains qui se sont beaucoup activées pour mettre au point les collections de prêt-à-porter pour l'été prochain. Ce soir prêt-à-porter rime avec Jean-Paul Gauthier le couturier le plus créatif de la vie même de tous les professionnels. Reportage Marie-Josée Lopica André Issaura Non, non, vous ne rêvez pas des tatouages vrais ou faux des oreilles et des nez percés et tintinabulants de chaînettes des têtes rasées des peintures et des maquillages des superpositions dépareillées tantôt flottantes tantôt ligotées voilà une parade de bêtes sauvages diront les bien-pensants mais au contraire s'il faut en croire le grand Lévi-Strauss tout ce travail sur l'apparence c'est exactement ce qui différencie l'homme de la bête qui elle la pauvre sotte s'accepte telle qu'elle est venue au monde mais ce jeu sur le corps si gratifiant si onirique se passe hélas dans un monde bien dur écoutez la bande son réussir les tests de motivation et passer les entretiens avec succès ça signifie formation combien de temps vure-t-elle d'accord la formation c'est maintenant c'est qu'il faut 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 mais sans adopter toute la panoplie du défilé on peut choisir tout de même ici le gilet à taille haute ici le veston blanc le t-shirt de mousseline en trempe l'oeil le four au noir le pantalon sous-taché un cache-poussière mastique sur tout petit corsage une fantaisie rose et or pour le soir on s'est bien amusé bravo Jean-Paul voilà et comme promis nous retrouvons Alain Souchon qui sort un dernier album après un album de 10 chansons intitulé c'est déjà ça après quasiment 3 mois de silence ou de retraite pourquoi Souchon parce que c'est bon un auteur interprète qui n'a pas sa langue dans sa poche ce qui après tout serait même gênant pour chanter reportage Pascal Deschamps Alain Poirier Souchon revient et contrairement aux apparences il n'a pas changé toujours jamais content à étaler ses bobos nos bobos devant les illusions perdues Souchon dit sa lassitude des gens beaux riches et bien portant des magazines c'est le vide c'est à dire qu'on vient de passer 10 ans de vide on aboutit à voir tous les jours un magazine nouveau avec une fille qui dit jamais rien on ne sait pas ce qu'elle est ce qu'elle pense ce qu'elle dit du monde et on ne sait pas c'est dur pour les femmes d'abord et puis pour les hommes aussi parce qu'elle ne voudra pas coucher avec nous on le sent bien Souchon lui c'est à Arlette Laguillé qu'il a offert une chanson elle a une pureté elle a quelque chose d'authentique qui est très rare qu'on rencontre chez l'abbé Pierre et puis c'est tout 10 chansons pour dire le regret du temps qui passe et 10 Souchon tour à tour drôle ou mélancolique plus décontracté peut-être mais toujours aussi désabusé sa rébellion rigolarde nous manquait et ces 10 chansons-là c'est déjà ça nous allons terminer ce journal sur le sourire d'Angela Houston qui est à Paris pour deux raisons faire ses cours chez les grands couturiers et surtout défendre le dernier film de Woody Allen Meurtre mystérieux à Manhattan Nicole Cornulanglois et Daniel Lefebvre ont eu le privilège de la rencontrer Angelica était mannequin et ça se voit elle aime la mode qu'elle vient d'admirer chez Christian Dior elle aime les tableaux et elle aime jouer pas seulement au théâtre et au cinéma mais aussi au poker avec son ami Woody Allen elle a déjà tourné avec lui dans Crimes et Daily et Meurtre mystérieux à Manhattan est un peu la suite Angelica est une femme écrivain marginale qui aide un couple à retrouver un pseudo-assassin mais dans la vie êtes-vous aussi un peu flambeuse comme dans ce film j'aime le jeu mon père John Huston m'a appris à jouer au poker mais je suis amateur Woody Allen joue beaucoup mieux que moi c'est la magie du film et moi je lui enseigne d'autres jeux Woody c'est exactement ce qu'il veut il a une grande confiance en lui il vous met dans une position où même si vous êtes préparé vous êtes prise de court on a le coeur qui bat parce que c'est nouveau c'est excitant il ne fait rien d'une façon ordinaire et revoici le couple mythique qui renoue avec bonheur ses vieilles habitudes qui se disputent Sam se stimule la dynamique est vraiment puissante vraiment irrésistible entre Woody Allen et Diane Keaton et elle devient jalouse de moi et c'est vraiment superbe que Diane soit jalouse de moi et c'est vrai qu'ils sont tous les deux au meilleur de leur forme dans cette histoire de meurtre inventée ou réelle qui redonne de l'énergie à leur couple de cinéma c'est un film très très drôle Woody était relax et on faisait constamment des blagues le résultat c'est qu'on retrouve le Woody Allen que l'on aime un de ses meilleurs films 22h20 le magazine Savoir Plus consacré ce soir à la stérilité masculine 23h40 le dernier journal Catherine Célac demain dans les 4 vérités Gérard Leclerc recevra 7h50 Michel Charas dans un instant la météo signée Isabelle Martinet avec je vous le rappelle de nouvelles pluies attendues sur le sud-est à demain 20h excellente soirée merci